Les liners, ces fameux jeux qui se déroulent intégralement sur une ligne puisque ça consiste à partir d'un point A pour aller à un point B sans jamais s'en écarter. On y retrouve généralement de la plateforme, surtout de l'esquive et de l'infiltration. Et parfois c'est très très bon comme on l'a vu avec certains titres. Il se trouve aussi que le mode de jeu a inspiré beaucoup de copies et d'autres clones et finalement on en est arrivé à un point où on se lasse un petit peu et le maître n'a jamais été dépassé. Non je ne nommerai pas le maître par volonté. Aujourd'hui je vous remmène dans un liner donc. Oui il va y avoir de la plateforme. Mais cette fois au lieu d'avoir de l'infiltration on va se retrouver avec des phases de tatane. C'est assez surprenant. Donc du coup on va découvrir ensemble cette preview parce que c'est une pré-version de Unto The End. Nous y voilà dans ce Unto The End où il va nous emmener, j'en sais absolument rien. Je vais le découvrir en fait en même temps que vous. On est parti. On est parti. On va voir qu'il y a trop bruit. Mais que se passe-t-il donc ici ? On va voir qu'il y a trop bruit. On va voir qu'il y a trop bruit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, bah je me méfie maintenant. Quand même. On va faire un petit peu gaffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est super bizarre comme ambiance. Oui, c'est pas festif comme tous les liners en général. Je me demande d'ailleurs si les programmeurs qui font des liners sont pas un peu à tendance dépressive. Et du coup, c'est assez arbre ces univers glauques dans lesquels on nous balance. Voilà, mon premier copain. Alors un truc qu'il faut savoir sur le jeu, c'est qu'il est assez méchant niveau combat. J'ai pas dit que c'était le Dark Soul des liners. Mais dans l'idée, vous n'abordez pas un combat comme je viens de le faire. Vous observez préalablement l'ennemi. Car chaque coup compte. Alors du coup, ça va être vraiment particulier sur les... Sur les parties combat. Puisqu'il va falloir gérer ça un petit peu plus finement que d'habitude et pas foncer dans le tas, surtout pas. Il y a également une petite partie craft. Alors forcément, on va se poser des questions sur ce à quoi ça nous engage. J'aurais pu récupérer celle-là, non ? C'est dommage. Et le jeu, je sais pas où il va nous emmener. Alors pour info, il faut savoir que ça a été développé par deux personnes seulement. Oui, un petit couple qui s'est dit que plutôt que de faire des enfants, ce serait mieux de faire un jeu. Ce qui est pas bête. Le problème, c'est qu'ils ont une vision très particulière du truc. Eux se comprennent, nous on comprend rien. Je saute mais je sais pas où je vais. Oui, c'est très sombre. Alors je me demande si je vais pas tripoter la gamine. T'as pas l'air méchant toi. Ah papa. Je suis raide. Je vais pas y arriver dans ce jeu. Je vais quand même vérifier mes commandes parce que j'aimerais bien avoir quelque chose pour parer. Ce serait pas mal. Alors je peux jeter des dingues. Ça, ça peut être pas mal. Et apparemment il y a une commande sur le barge. On va essayer, ça va bien se passer. Je suis rapide. Oh miracle, je ne suis pas mort. Profitez-en les amis, faites des photos. Alors il y a vraiment une temporisation qu'il faut sentir. Ça va prendre un petit peu de temps à apprendre. J'imagine. Je saisis pas trop ce que je peux faire ici. Mais j'ai un truc qui me dit quelque chose là. Grimble. Oui, j'ai essayé les commandes. Abonne-moi tellement. Il y a un truc par terre tout simplement. Ah, j'entends un bruit là-bas. Si je tire une dague là-haut. Non, ça ne part pas là-haut. C'est bien dommage pour moi. Oui, bah, s'il y a ce truc là-haut, c'est qu'il est fait pour descendre, je présume. Il est content. Il est très content, le bougre. Il doit y avoir quelque chose qui s'active, qui est de part et que je n'ai pas vu. Merci. Je suis assez pathétique. Je n'arrive plus à refaire ma roulade. Ok, c'était le B. Je peux récupérer ma torche ? Non, elle est dans mon... Ah, elle est quelque part, je ne sais pas où. Pourquoi ça ne veut pas monter ? Monter, ça ne veut pas. Ça n'a pas envie. Ça ne veut pas interagir avec moi. Ça ne m'aime pas. Il fallait juste appuyer sur le bouton d'action. Au revoir. Allez, à bientôt les amis. Je ne sais pas pourquoi, je suis sûr que ce n'est pas du tout le bon endroit où aller, mais... Il est curieux, monsieur K. Si je demandais un plan, ça serait trop ? Ouais, ça, ça doit être trop, je pense. Ça sent les bestioles dans le palon. Comment qu'il m'a tapé ? Et il me remet ici. Alors, le décor, c'est quand même vachement bizarre, parce qu'il vient souvent devant le perso, ce qui n'est pas un mal, forcément, mais pendant les combats, ça peut être un petit peu ennuyeux. Est-ce que je vais faire mon fêle ? Vous le saurez après cette coupure pub. Tu veux un jeu où tu ne perds pas dans le décor ? Tout en 2D. Tu veux un jeu sans fioritures ? Pas de retracing. Tu veux un jeu où la tolérance n'est pas trop là ? No casual. Reserve ton exemplaire de Unto the End. Oui, fausse pub, puisque le jeu n'est toujours pas sorti, et vilaine blague, j'étais en train de faire la chronique, et je n'ai pas avancé davantage dans le jeu, et quand je l'ai relancé, c'était un accès temporaire que j'avais, donc je ne peux pas vous faire voir plus loin, faute d'enregistrement sous la main. En tout cas, vous l'aurez bien compris, on a une espèce de petite Dark Soul qui se déroule toute sur une ligne, et c'est assez marrant comme c'est foutu, parce que c'est très très exigeant, et du coup ça va titiller une certaine catégorie de joueurs qui aiment bien en baver un petit peu. Maintenant, on va voir ce que le jeu va donner à la sortie, s'il va évoluer un petit peu, ce qui m'étonnerait dans son gameplay, mais s'il va présenter une aventure assez conséquente, et trépidante, qui ne se répète pas trop, on espère en tout cas. Voilà, je vous laisse avec les deux playlists usuelles, et le bouton d'abonnement... Je m'en vais, honteux.